C'est une symbolique de jet de chapeau académique que les étudiants finalistes de l'Institut Universitaire de Technologie d'Afrique Centrale ont exécuté après avoir reçu leur diplôme. Bien avant, une cérémonie a été organisée au cours de laquelle le directeur général de l'Institut a rappelé le contexte de l'année académique passée par ses étudiants et formateurs. Eh bien, parler d'une cérémonie de remise d'un diplôme après une année académique atypique, émaillée de phobies face à un ennemi invisible, est une gageuse. 2020 n'a pas été facile pour tout le monde, mais Udac a osé parce que nous caressons un rêve, celui de s'inscrire comme bâtisseur d'avenir et une destination première pour les études au Congo. Puis, un étudiant finaliste a, au cours d'une projection vidéo, fait découvrir à l'Assemblée son invention d'une machine de désinfection des mains en rapport avec la pandémie de la Covid-19. Ensuite est intervenue la remise des diplômes au nouveau lauréat avant que soit lu le mot de l'étudiant. Ces deux années passées à Udac furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en émotions fortes, en rencontres. Chers condisciples, nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation. Comme le dit le slogan d'Udac, bâtisseur d'avenir. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre avenir est bâti et que nous avons les atouts importants pour supporter la compétition professionnelle. Satisfait de l'événement, l'administrateur maire de l'arrondissement 3, Tchétché, Jean-Romuald Tchikambou, n'a pas tardé de féliciter l'initiative. Jour après jour, voici quatre années de dur raveur au cours desquelles vous avez persévéré. Il est clair que ce jour marque un nouveau départ dans la vie de chacun d'entre vous. Je ne souhaiterais terminer nos propos sans toutefois remercier l'administration de l'Utac pour sa marque de considération à l'égard du premier citoyen de notre avondissement. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter à chacune et à chacun un bon retour dans vos foyers foyers d'être prises. C'est dans une ambiance de fête que s'est achevée cette cérémonie de remise des diplômes aux grandes dames des finalistes.